coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo donc je vais vous montrer tout ce que j'utilise pour faire pousser et prendre soin des cheveux de mes filles récemment j'ai acheté une brosse pour les cheveux épais donc c'est bien pour démêler les cheveux et en même temps ça fait pas mal je vais commencer par démêler parce qu'elle vient juste d'enlever ses tresses on n'a pas encore lavé je vais bien démêler avant de les laver je vous dis pas la galère pour démêler ses cheveux on a passé à peu près 20 minutes à le faire là une fois qu'on a fini de le faire on va passer au lavage donc je vais utiliser le shampoing garnier pour les cheveux secs ça fait longtemps que j'utilise les produits de chez garnier le shampoing après shampoing et le masque là cette fois ci je vais pas utiliser le masque j'ai acheté un autre masque à base de produits naturels que je vais utiliser aujourd'hui et je pense que ça marche bien en plus ça sent super bon pour montrer après pour le shampoing je relève trois fois donc une fois que c'est bien moussant et tout c'est là que vous saurez vraiment que c'est propre parce qu'au début ça mousse pas bien mais une fois que c'est propre ça mousse super bien donc c'est là moi que je vois que c'est bien propre et là j'utilise l'après shampoing je le mets partout et j'attends deux minutes ensuite je rince une fois qu'on a bien lavé les cheveux je partage en deux oui qu'elle a beaucoup de cheveux pour appliquer le masque donc je partage en deux c'est plus facile pour moi pour l'application j'attache un côté et je commence l'autre côté donc ça masque à base de produits naturels vous avez 98% de produits d'origine naturelle et ça sent super bon c'est toujours garnier c'est la même marque et les autres produits donc j'en mets pas mal j'avoue que quand je mets le masque je mets beaucoup je mets beaucoup quantité et je le fais tous les quinze jours à peu près parce que je les lave pas tout le temps en fait leurs cheveux je les lave une fois tous les quinze jours quand elles ont des tresses je les lave que quand j'enlève les tresses une fois que j'ai appliqué sur tous ses cheveux on attend 20 à 25 minutes ensuite on rince on a rincé hors caméra parce que je voyais pas l'intérêt de montrer comment je rince tout le monde sait faire ça et ensuite là j'ai mis l'huile d'argan pour commencer j'applique bien l'huile sur la racine une fois que j'ai utilisé l'huile d'argan je continue avec l'huile de ricin c'est plus gras mais leurs cheveux ont besoin vraiment d'être nourris parce qu'ils ont des cheveux fort secs à chaque fois que je mets du gras le lendemain c'est comme si j'avais rien mis leurs cheveux redevient secs ça me fatigue mais bon il faut que je continue à faire des soins et j'ai toujours fait ça comme ça et ça permet de faire pousser leurs cheveux ensuite je prends la pommade dax je sais pas si vous connaissez mais cette pommade ça fait des années depuis que j'étais jeune ma mère allait utiliser ça sur mes cheveux je l'ai acheté récemment à paris et j'adore l'odeur ça me rappelle beaucoup de souvenirs dites moi en commentaire si vous connaissez dax mais c'est gras et ça nourrit c'est pas mal voilà on a fini j'espère que vous avez bien apprécié n'hésitez pas comme d'habitude à partager liker commenter on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime à bientôt ciao ciao